bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier rapide donc c'est un atelier sous forme d'astuces où on va apprendre à faire ce petit pouf pour la forme et surtout à placer des coutures avec des petits tirés comme ça donc à faire des petits tirés en dessinant avec blender donc pour ça déjà ce que je vais faire je vais lancer un fichier vierge et on va rapidement modéliser à partir du cube en rentrant en mode édition là je vais mettre pour vous les raccourcis clavier comme ça vous allez voir les raccourcis clavier que je fais donc ils sont pour s'inscrire ici et donc maintenant je vais faire un petit pouf rapide donc je mets ici une exclusion vers le haut e sur place ok e sur place et je valide je vais mettre tout de suite un modifiaire subdivision de surface donc ici ici le modifiaire subdivision de surface on va le niveau 2 et on va tout de suite donc ici faire une sélection de l'ensemble avec a s dans les aides et g dans les aides comme ça pour le relever dans la vue de profil gz pour le lever au niveau du sol donc je reviens en mode objet je lisse voilà et je vais tout de suite ici en uv editing donc en uv editing on a le départ c'est le cube ici mais nous on va faire un dépliage u sous forme cylindrique donc cylindre projection donc là il me projette le cube sous forme de cylindre et ce que je vais faire c'est que je vais séparer la forme du haut et du bas u reset au cas où on veuille faire un dessin par exemple voilà un petit un petit dessin de bob ici l'éponge ou un autre dessin hop lg dans les x voilà voilà comme ça je mets la face du haut la face du bas et là quand je sélectionne tout ça fait ça donc là je vais prendre cette partie là j'ai alors pour sélectionner l'ensemble c'est elle ensuite j'ai je vais agrandir cette fenêtre pour bien me mettre est-ce donc pour bien positionner le défunt donc j'ai dans les y à l'intérieur de la feuille ok donc maintenant pouvoir pour pouvoir dessiner dessus je passe en mode texture paint et je vais prendre ici dans tout je rajoute une première texture ici qui est une bonne donc une bonne pas partir du noir je valide et maintenant f pour la taille de la brosse je vais faire deux petits points un petit point ici et un petit point ici pour pouvoir à peu près où est-ce que je vais tracer mes coutures donc là je fais je clique sur matériel d'un pif et donc je vois ici à quel endroit donc je j'ai le tracé de ma de ma texture de mes coutures donc là je vois que c'est ici et là c'est à peu près ici mais je vais le mettre ici et ici voilà donc là je vais effacer c'était juste des repères je vais les effacer je vois que c'est là et l'autre c'est là ok maintenant je vais paramétrer ici un stroke c'est à dire un tracé le tracé par défaut c'est space ici et là on va prendre ici le dash ratio c'est à dire des traits des ratios de tracé on fait comme ça voyez tout de suite la couture donc là on va laisser pendant pas 0 4 ou 0 5 ok et ici on va réduire encore la la taille f donc là c'est trois points ici on voit ici écrit trois points c'est pas mal et on va maintenant prendre ici au lieu de space on va prendre ligne et là on va cliquer là et on va faire une ligne avec alt alors qu'avec alt si je maintiens alt comme ça clic alt et bien clic alt ça me fait les couture bien bien droite voilà maintenant il ya plus qu'à configurer notre shader c'est à dire ici notre matériel je vais appeler pouf et je vais prendre le dessin que je viens de faire il est là matériel bump donc il est relié au bump c'est à dire à la déformation de la surface comme ça alors il est trop trop fort je vais le baisser un peu voilà et ce matériel bump je vais m'en servir la partie noir et blanc c'est à dire le dessin tout ce qui est noir et tout ce qui est blanc ici je vais m'en servir pour séparer deux couleurs donc je prends couleur et je prends un mix rgb j'ai deux couleurs ici je peux choisir par exemple du rouge ici je peux choisir par exemple du noir et je me servir de ce cette couleur là pour mélanger pour faire le mix de mes deux couleurs donc je les relis et voilà alors maintenant si je change la couleur ici j'ai des coutures blanches et si je change la coupe la couleur de mon de mon tissu je peux à la place de la couleur mettre une texture mettre du grain je peux mettre ce que je veux en tout cas voilà la petite astuce qui vous permet de faire et bien des coutures voilà et donc dessiner un petit pouf en quelques minutes voilà j'espère que cet atelier vous a plu si vous n'êtes pas abonné bien abonnez vous n'oubliez pas aussi qu'il ya des playlists très intéressante donc celle de bob l'éponge qui est très intéressante au niveau des textures et vous avez aussi une playlist qui s'appelle le petit déjeuner la française qui est très intéressante pour tout ce qui est modélisation c'est vraiment les bases de blender tout ce qu'il faut pour moi connaître au minimum dans blender se trouve dans l'atelier suivi qui s'appelle le petit déjeuner à la française voilà alors abonnez vous cliquez sur la petite cloche également juste en bas et on se retrouve à la prochaine ciao 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 ciao